Le Président humain est né à 21 janvier de l'année 1967 à Robert-Villiers, pays de la tête de Vaud. Il a marché sur la terre Moselle-Lanne durant ses études au séminaire interdiocésal de Lorraine et y a obtenu une maîtrise de théologie au CAEP de Metz en 1994. Il a été ordonné prêtre le 11 juin 1994 pour le diocèse de Saint-Pierre. Après un bref passage dans la paroisse de Brouillère, il est envoyé à la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris de 1996 à 1999. Il soutient une thèse en 2006, le recours au canon 517-2 en France, analyse du droit particulier diocésain. Thèse reconnue par la faculté Jean-Monnet de Sceaux et par la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris. Ces conseils nous ont été précieux lors de la rédaction de l'ordonnance de Mgr Mathieu promulguée en 2012. En 1999, il est nommé officiel de l'officialité interdiocésaine de Dijon, Nancy, Saint-Dié et Berlin. Et en 2011, il devient vice-official de l'officialité métropolitaine de Besançon. Après avoir été curé de la paroisse Saint-Pierre-Fourrier-le-Mérdoux, puis de la paroisse de la Croix de Vérine à Dombert, c'est en 2012 que Jean-Pierre devient curé modérateur de la paroisse Saint-Pierre-le-Mérdoux et curé moyen de la communauté des paroisse d'Épinale. C'est là que l'appel du père François l'a rejoint. Vous découvrirez assez relativement les qualités de Jean-Pierre-Fourrier-le-Mérdoux, de Mgr Dillemain. Les jeunes couples qui l'accompagnaient, les parents des enfants catéchisés qu'ils rencontraient régulièrement, ont bénéficié non seulement de sa disponibilité et de son sens de l'écoute, mais Jean-Pierre les aura aidés à découvrir ou à redécouvrir l'importance de la foi au Christ dans la vie quotidienne. Les équipes locales de chaque communauté paroisiale, engagées à ses côtés pour la construction de la paroisse Saint-Pierre-le-Mérdoux, ont pu apprécier sa compétence, aidés par une autorité toujours exercée à bon escient. Tous ceux qui ont eu des travaux à réaliser dans les différents locaux paroisiaux, ont pu mesurer son implication personnelle et apprécier son sens pratique, ainsi que ses nombreuses idées novatrices et n'en manquaient pas. Au chevet des malades, au détour d'une balade à vélo au cours d'un repas fraternel, combien de personnes ont été rencontrées, rejointes, touchées par sa proximité, sa simplicité, sa discrétion et son sens du service. Au nombre de celles-ci, je vais nommer ses conjonaires. Jean-Pierre a eu un souci fraternel et à certains moments presque paternel. Jean-Pierre s'est beaucoup investi dans le groupe livre ensemble, rassemblant toutes les confessions et expressions de pensée à l'initiative de la municipalité répinale. De nombreuses personnes ont découvert en lui un homme de dialogue. Il aime et pratique l'escalade, les hautes montagnes l'attirent ou qu'un son nez ne lui fait peur. En apiculteur averti, il fait son miel de tout ce qui croise sa route, en termes de culture en particulier, le cinéma et la musique. Il a laissé son vélo à Épinal, vous ne le verrez donc pas avec son casque jaune, Ceci restera notre privilège. Jean-Pierre va nous dire, le plus Vosgien des Mosellans, accueillez-le de tout votre cœur et pour nous. Il restera le Vosgien Mosellans de cœur à nous. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements